Alors la Nouvelle-Zélande elle est finie, on va aller battre à l'aise. T'as vu le tsunami qu'ils ont pris à Toukenham ? T'es obligé d'avoir suivi ça. Ils avaient sorti la grosse équipe, Ian Foster, il nous a dit dans la presse, ouais on va être prêt etc. Il nous a sorti les violons, ça va être très bien pour se préparer pour jouer la France. Et après le match il nous dit on a appris un uppercut. Le gouvernement néo-zélandais, il a même demandé une minute de silence suite aux graves événements qui ont éclaté partout dans le pays. Plus personne ne sort, tout le monde est sous antitrépresseur, l'économie elle s'effondre. Ils ont même mobilisé l'armée pour faire sortir les gens de chez eux et les forcer à aller travailler. Trêve de conneries, on les joue dans deux semaines pour l'ouverture de la coupe du monde et là ils viennent de prendre une sacrée fessée. Ils ont pris 35 à 7 par les boxe, 35 à 7. Tout le monde s'attendait à un énorme choc entre ces deux nations et effectivement il a eu lieu. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour que la Nouvelle-Zélande prenne un tarif pareil ? J'ai regardé le match samedi matin, je bossais tranquillement et puis j'ai craqué, je me suis dit, je lisais les commentaires en même temps que vous m'avez mis. Vous me demandiez une vidéo, j'ai dit allez hop vas-y je vais envoyer un petit format comme ça. Et surtout parce que j'ai quelque chose à dire sur le match. J'ai fait une vidéo que j'ai très très bien taffée sur le jeu des All Blacks qui devrait sortir dans la semaine normalement. D'ailleurs pense à t'abonner si tu veux pas rater la sortie de cette vidéo. Et c'est un long format sur le jeu des Blacks. La façon dont ils jouent, leur philosophie, leur système de jeu et surtout comment on peut faire pour les déranger parce que c'est ce qui va nous intéresser au bout d'un moment. Et le match et le score de ce week-end n'enlèvent rien à ce que je vais dire dans la vidéo qui va sortir le long format. Ça le confirme même ce que je dis. Parce qu'il y a un truc qui est très complexe c'est que moi je suis extérieur au rugby professionnel et j'essaye d'analyser ça avec mes maigres compétences, avec toute la bonne volonté du monde. Mais j'ai pas plus d'informations que ça et pourtant j'ai envoyé des messages. J'ai envoyé un message à Galtier, à Eddie Jones, à Yann Foster. Je leur ai dit vous pouvez m'envoyer votre projet de jeu histoire que je vais déjà je vais le corriger et puis je vais le partager à tout le monde. Ils m'ont même pas répondu. D'ailleurs en termes d'éducation et de valeur je tiens à le dire quand même c'est limite. Donc oui je fais beaucoup de suppositions pour essayer de comprendre ce que les coachs professionnels font et c'est pas toujours évident quand tu réfléchis tout seul. Tu sais jamais réellement si t'es dans le vrai ou dans le faux. Bon trêve de blabla on commence la vidéo. Allez c'est parti. Alors comment c'est possible que les blagues se soient faits ouvrir en deux comme ça juste avant le début de la compétition ? A deux semaines de commencer. Je vais d'abord vous dresser un bilan du match et une fois que le bilan va être dressé je vais m'attarder sur les points qui ont retenu mon attention et je vais vous proposer deux théories. Et les deux théories à la fin elles vont se compléter. Parce que l'explication Yann Foster il cache son jeu, il a fait exprès perd, nananinana. J'y crois pas du tout. Premièrement dans le jeu ils ont pris un nombre de pénalités mais c'était incroyable. Moi j'ai regardé vraiment le match à froid samedi matin, ils tournent à 4 ou 5 pénalités en 10 minutes et j'ai arrêté de compter. C'était improbable. En début de rencontre dans les 20 premières minutes ils prennent deux cartons jaunes et les deux cartons jaunes il y a un moment où ils jouent à 13 contre 15. C'est une équipe quand même qui est connue pour sa discipline et son pragmatisme les blacks. C'est une équipe qui est ultra efficace qui sait qu'à plus de temps de pénalités tu peux pas, que si tu prends des cartons c'est pas possible. Et là ils se font sanctionner non-stop et ils prennent deux cartons. Le clou du spectacle c'est avec Scott Barrett qui décide de plonger sur un joueur au sol dans un ruck. Le ballon est disponible il me semble, il n'y a pas spécialement besoin d'aller combattre. Il vient plonger gratuitement sur un sud-africain au sol parce que peut-être qu'il était un petit peu énervé, il s'est levé du mauvais pied. Et là il prend un deuxième carton jaune, bam carton rouge. Et en fait la Nouvelle-Zélande elle va jouer la deuxième mi-temps à 14. Des déchets techniques en veux-tu en voilà. Jordi Barrett qui est pourtant très très fort techniquement il se fait contrer au pied. Et pourtant c'est vraiment c'est des choses que tu maîtrises. Ils te mettent des jeux au pied direct en touche dans leur 22 mètres. C'est pas possible. Des fautes de main, des mauvais réglages en touche. Donc littéralement ils ont passé leur temps à rendre les ballons à l'Afrique du Sud. Quand tu regardes cette passe, ils rendent littéralement les ballons à l'Afrique du Sud à un moment. Alors oui les Sud-Africains ils sont à l'aise aussi pour venir forcément les équipes pro. Tu tentes de venir faire le typhus et de couper les connexions entre les soutiens offensifs. En venant de placer entre le porteur de balle et son partenaire. C'est le principe de réussir à se démarquer ou d'être marqué dans les sports collectifs. Mais généralement tu tries les ballons. Et là en fait c'est des passes cadeaux. Tu leur donnes des essais, tu leur donnes des franchissements. Franchement c'était les soldes. Yann Foster il entraînera plus les Blacks après la coupe du monde. Il leur a peut-être demandé lâchez-vous allez on va faire exprès de prendre une grosse branlée. Maintenant de toute façon je ne suis plus là l'année prochaine. Oh Jordi Barrette sur un lancement de jeu il relâche un plaquage, centre du terrain, schlac, franchissement. A très haut niveau les matchs de rugby bien sûr je le dis souvent ils sont très exigeants. Chaque possession va t'amener quelque chose en attaque. Tu te bats pour avoir ses rampes de lancement, ses possessions. Quand tu prends deux cartons jaunes, un carton rouge, une bonne dizaine de pénalités, pas mal de fautes de main. En une mi-temps ça fait beaucoup. Tu te fais intercepter, tu relâches les ballons et tu ne serres pas les plaquages trois fois dans le match. Tu ne peux pas être compétent à ce niveau là. Compétitif pardon. Et ils prennent deux essais à partir de ballon porté. Donc soit sur pilote ou soit sur lancement de jeu à partir de ballon porté. La défense sur touche et sur ballon porté c'est quelque chose de très méticuleux et tu n'as pas le droit de te faire franchir comme ça. Petit aparté si ça intéresse les entraîneurs. J'ai créé un abonnement avec beaucoup de formats sur les micro attaques. Sur comment attaquer à partir de ballon porté, comment défendre etc. Où j'explique tout ça. Il y a 1h30 sur les ballons portés en fait comment te régler quand tu vois qu'au niveau professionnel ça passe. Dis-toi bien qu'en fait au niveau amateur c'est indéfendable. Au niveau pro si c'est bien attaqué tu ne le défends pas, au niveau amateur c'est fini. Je te mets le lien dans la description et puis le petit icard ici. L'avantage c'est que tu peux t'abonner, prendre tout le contenu que tu veux et te désabonner. Mais si tu veux soutenir mes recherches et le travail que je fournis, et bien c'est pas mal. Donc oui les box ils ont bien joué, avec pour moi 2 joueurs qui changent quand même radicalement le jeu des box. J'en parle souvent c'est Willemc le 15 et Liboc le 10 qui t'amènent cette variation et un petit peu de folie. Willemc il est juste exceptionnel. Il a cette capacité à gagner des maîtres, à te mettre énormément d'incertitudes. Mais les blacks ils ont été catastrophiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai 2 théories qui se rejoignent peut-être, moi je vous avoue que je penche plutôt pour la seconde. La première c'est qu'ils se sont éteints totalement, mentalement. Quand tu as rien qui rentre et que tu es dans un cycle négatif, tu perds peu à peu tes moyens. Je fais souvent référence à cette demi-finale de Coupe du Monde, quand il y a le Brésil qui prend à domicile 7-1 par l'Allemagne, improbable. Mecs ils se sont effondrés, ils prennent 3 buts ou 4 buts en 5 minutes. Quelque chose du jamais vu en demi-finale de Coupe du Monde. Et notamment on a une séquence qui se passe juste avant la mi-temps, où les box récupèrent un ballon à 5 ou 10 mètres de leur ligne d'en but, et ils décident de laisser le ballon sur le terrain. Ils auraient pu le sortir, mi-temps, on rentre au vestiaire, petit picouze, au calme, et on repart courir comme si on avait trouvé la fontaine de Jouvence. Mais non, ils ont décidé de laisser le ballon sur le terrain. Et je sais pas si c'est soit une faute technique, ou soit si c'est pour dire aux Néo-Zélandais, « Oh les cocos, vous avez vu le chronomètre là, c'est la mi-temps ? Vous voulez plus jouer au rugby, ça y est, c'est fini ? Vous avez pas l'air dans votre assiette aujourd'hui les gars ? » Et le plus improbable, c'est que les Néo-Zélandais tentent de contre-attaquer, alors qu'ils se sont pas réorganisés, parce que je pense que la plupart des joueurs se disent, « Ok, ça va être la mi-temps, on va sortir le ballon en touche », et là ils tentent une action improbable. C'est incompréhensible, et tu te dis, « Ok, il y a quand même une part de craquage là. » La seconde, c'est qu'ils ont pas joué depuis 20 jours. Les box, ils ont joué la semaine dernière. Et peut-être que les Blacks se sont fait atomiser physiquement. Chaque équipe va préparer son pic de forme pour la Coupe du Monde, à des échéances différentes, même si tu as besoin d'être prêt sur le match d'ouverture. Je pense que là où ils attendent d'être le plus en forme, ça va être sur l'écart de finale, parce que c'est à partir de là où tu vas devoir monter. Si t'es trop en forme au début, et que tu t'écrases après pour les phases finales, ça sert à rien. Autant nous, la France, on l'a senti sur les premiers matchs qu'on avait du mal, autant quand tu es très fatigué, tu as une perte de lucidité, tu as moins de concentration. Et qui dit baisse de concentration, on dit des ballons relâchés, des erreurs techniques, de l'énervement, des cartons potentiellement, des blessures. Ils ont eu de blessures quand même. Moi, j'ai pas d'informations. Si vous en avez, dites-le moi dans les commentaires. Quelle est la préparation des Néo-Zélandais ? Est-ce que là, après le rugby de Championship, ils se sont pas remis une énorme séquence de physique en vue de préparer la Coupe du Monde ? Les box, on a l'impression qu'ils sont déjà ici. En fait, je vois pas d'autres explications, sauf si Jordi Barrett, il est allé voir son frère Scott en lui disant, tiens, au fait, ta femme, je vais me marier avec elle et c'est Yann Foster, mon autre témoin de mariage. Et là, ça fout le bordel, quoi qu'il arrive dans le match, c'est un truc que je comprends. Mais alors là, ce que je disais à un pote, je discutais avec lui, il me disait, ouais, t'as vu le match ? Et je lui dis, bah en fait, moi qui aime bien découper, trouver des séquences, des micro-attaques, etc. J'ai vu tellement peu de choses. Côté Nouvelle-Zélande. Sur le match d'ouverture, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le jeu, ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a vu là. Parce que là, côté Néo-Zélandais, vraiment, par rapport, vous allez le voir dans la vidéo qui va sortir, où je parle du jeu des Blacks, on a, et encore, je ne pousse pas le truc trop loin, c'est-à-dire que je vais présenter certaines caractéristiques de leur jeu, mais je ne pousse pas trop dans les micro-attaques, etc. Parce que ça, je garde ça pour la partie membres, pour les entraîneurs, parce que ça demande du taf et que je partage toutes mes recherches là-dessus. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas du tout la même équipe et le même niveau en face. Je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Et j'ai envie de vous dire, c'est même peut-être ce qu'il y a de pire pour la France, que les Blacks se soient fait ouvrir comme ça à 15 jours de jouer la Coupe du Monde. Parce que là, ça va mouliner dans la tête. Pendant 15 jours, ils vont penser au match d'ouverture et aux 35 points qu'ils ont pris. Ils ont pris 30 points d'écart quand même. Ce n'est pas tous les week-ends qu'ils prennent 30 points d'écart, les Blacks. Encore une fois, les petits formats vidéo comme ça, il y a un petit peu de réflexion et de taf derrière. Je ne sais pas ce que ça vaut, c'est vraiment des analyses qui sont personnelles et qui me sont propres. Je n'ai pas l'impression d'amener énormément de contenu tactique, technique, etc. sur le rugby, plus de la réflexion autour. Même chose, dites-moi si ça plaît, si ça ne plaît pas. Parce que vraiment, je suis en train de me chercher. Moi, j'aime bien réfléchir sur ce genre de trucs. Pourquoi pas, ça me fait plaisir de les partager. Après, il faut que ça plaise, il faut que ça fasse un nombre de vues suffisant par rapport au nombre d'heures de taf qu'il y a derrière, ce qui est plus ou moins normal. Donc voilà, et si jamais tu veux faire tourner les sponsors, Shilton, ils viennent de sortir une petite collection sur la Nouvelle-Zélande. Et allez Toppet, on se revoit à Chambéry.